Nous vous proposons maintenant une enquête exceptionnelle, une enquête sur une banque supposée avoir son siège à Neuchâtel et qui serait au centre d'un gigantesque scandale de corruption. Pour la première fois, un lanceur d'alerte par l'Avisage Découvert, il raconte que cette banque pour laquelle il travaillait aurait aidé un milliardaire israélien à contourner des sanctions américaines. Il aurait privé la République démocratique du Congo de plus d'un milliard de francs de revenus miniers. C'est une enquête signée Cécile Trentien. Cette histoire commence en plein cœur de l'Afrique, dans la République démocratique du Congo. Un homme y a bâti son empire. Dan Gertler, un mania des mines sanctionnés par les Etats-Unis, est placé depuis 2017 sur la liste noire des sanctions pour corruption. Depuis, son argent brûle les doigts. Impossible pour lui de faire la moindre transaction en dollars, du moins. Sur le papier, car le témoignage d'un homme va tout faire basculer. Je réponds au nom de Navi Malila. Je suis congolais. Je suis lanceur d'alerte. Cet homme risque sa vie pour nous parler. Dans son pays, il était contrôleur bancaire, mais il a dû fuir pour dénoncer les agissements de sa propre banque. Dans ses bagages, il emporte des milliers de documents internes. Pour sa sécurité, impossible de le filmer chez lui. Nous le retrouvons dans un bureau d'avocat parisien. Bonjour, bienvenue. Merci. Comment allez-vous ? Très bien, vas-y. J'ai travaillé à Freeland de 2009 à 2020. J'ai occupé les fonctions d'informaticien au départ. Après, j'ai été nommé inspecteur. Ensuite, auditeur interne. Et finalement, contrôleur permanent, ce sont les dernières fonctions que j'ai occupées avant de partir. C'est ici qu'il travaillait, dans cette agence d'Afreeland First Bank de Kinshasa. En tant qu'auditeur, il devait contrôler les opérations effectuées par sa banque, lorsque sa route a croisé par le plus grand des hasards, celle de Dan Gertler. Intime de l'ancien président Kabila, l'israélien a fait fortune dans les minerais. Cuivre, cobalt, diamant, rien ne lui échappe ou presque. En RDC, on l'accuse de spolier les ressources. Rien qu'en deux ans, il aurait fait perdre plus d'1,36 milliard de dollars au pays, selon le trésor américain. Fin 2017, il est donc placé sous sanction. Plus aucune banque ne peut faire de transactions avec lui, et pourtant. J'ai vu ce monsieur passer devant notre bureau. J'ai posé la question à l'autre collègue, à Grady Coco, je lui ai dit « Est-ce que tu connais ce monsieur ? » Il m'a dit « Non ». Je lui ai dit « Si ce monsieur commence à revenir dans notre banque, on aura des sériens problèmes. » Très vite, les deux collègues constatent d'importants dépôts de cash en dollars dans des comptes gérés par des proches de Dan Gertler. La banque Afriland aurait largement contourné les sanctions. Pour contourner les sanctions, certains dépôts étaient effectués en dollars, mais pas directement dans des comptes individualisés. C'est fait dans des comptes internes. Et ça passait en conversion en euros. Et de là, l'argent pouvait sortir. Donc vous avez essayé d'alerter à plusieurs reprises ? À plusieurs reprises, parce qu'il y a des rapports qui ont été rédigés. Il n'y a eu aucune réaction de la direction générale. Ce qui nous a poussés à commencer à douter un peu. Donc voilà, c'est un réseau qui a été sournoisement implanté et qui a commencé à fonctionner. Contacté, Dan Gertler réfute en bloc. Je déclare catégoriquement et avec force que ces allégations sont fausses. À aucun moment, je n'ai cherché à me soustraire ou à éviter les sanctions américaines. À ce stade, il faut suivre le tourbillon de l'argent pour poursuivre l'enquête. Et cette fois, on n'a pas été déçus, car sur Internet, surprise, la banque à Freeland indique que sa holding est à Neuchâtel. Alors évidemment, on s'y est rendu pour poser quelques questions. Mais sur place, pas d'enseignes, pas de bancomates et pas la moindre trace de banque. Bonjour. Excusez-moi, je cherche la banque à Freeland, vous connaissez ? Aucune idée. Aucune idée, bon, d'accord. OK, vous avez vu une banque ici ? Non. Trois étages plus haut, nous retentons notre chance auprès des employés. Bonjour. Je cherche la banque à Freeland. Oui, vous êtes bien ici ? Oui, oui et non. Mais attendez. Oui et non. Je suis supposée ça. Pas de souci. Oui. Je suis journaliste pour la RTS et je cherche la banque à Freeland. Alors en fait, ils ne sont pas là physiquement, en fait. Voilà, ils ont leur adresse ici. Vous redirigez le courrier, c'est juste ça que... OK. Et vous avez entendu que cette banque, elle est soupçonnée d'avoir contourné les sanctions américaines, d'être liée à des scandales de corruption, etc. Non, après, voilà, non. Et on n'a pas autrement des contacts avec eux. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. A Freeland-Neuchâtel, une simple boîte aux lettres bien remplie. Qu'à cela ne tienne, nous poursuivons cette enquête à l'ancienne par écrit. Mais là encore, c'est une fin de non-recevoir qui nous arrive cette fois d'un bureau Genevois. « Madame, j'ai pris bonne connaissance de votre demande d'interview, mais ça ne va pas dans la direction souhaitée. Je ne souhaite pas commenter ni donner suite. » Silence pour les médias et représailles pour les lanceurs d'alerte. Menacé de mort, Navi Malella a dû quitter son pays en toute urgence. Pour lui, aucun doute, les dirigeants d'Afreeland basés en Suisse savaient et cautionnaient. Est-ce que cette holding était au courant de ce qui se passait ? Est-ce qu'elle a fermé les yeux ? Je soupçonne qu'elle a fermé les yeux. Parce que si vous regardez le rapport de l'exercice 2018 de Afreeland, vous allez voir qu'entre 2017 et 2018, les chiffres avaient, pour certains postes, quintuplés. Normalement, le conseil d'administration devait chercher à voir plus clair. Pourquoi on n'a jamais cherché à le faire ? C'est là qu'on soupçonne la complicité du holding. Complice ou non, ce qui est certain, c'est qu'il y aurait dû avoir des alertes rouges. La preuve, en image, grâce à ce logiciel présent dans toutes les banques. Stéphane Offert est expert en prévention de la criminalité économique. Pour ses clients, il effectue quotidiennement des contrôles anti-blanchiment sur cette base de données. Alors on lui a demandé de faire un petit test. Alors qu'est-ce qui se passe si on recherche M. Dan Gertler, par exemple ? Alors on va le faire. Ici, on voit qu'on a une personne physique qui répond au nom de Dan Gertler, avec sa date de naissance, un pays. Et on trouve son profil. Donc il a déjà une fiche World Check. Déjà là, attention, on va dire feu orange. Et ensuite, je clique dessus. Et là, ça vient en rouge, OFAC. OFAC, un sigle qui signifie une sanction émise directement par le trésor américain. Et quand on va regarder le détail, ici, on voit déjà il y a un chapitre sur l'OFAC. Donc il est vraiment visé de lui à titre personnel. On soupçonne cette personne d'avoir participé à un schéma de corruption avec des officiels du Congo. Le service compliance de la banque ou le conseiller compliance de la banque va dire à la direction, n'ouvrez pas de compte avec cette personne, n'entrez pas en relation avec cette personne. Maintenant, s'il s'agit d'une transaction en dollars US, on a un problème et il va falloir empêcher, bloquer la transaction. Et si ce n'est pas des dollars, mais des euros, des francs suisses ? La réponse est la même. On contournerait une sanction OFAC, ce qui est tout aussi grave. Et on aurait en plus les reproches ou les foudres de la FINMA. Donc on déconseillerait très probablement ici la banque en question d'effectuer quelques transactions que ce soit avec des personnes ou des entités qui sont sous sanction directe de l'OFAC. A Paris, des milliers de transactions ont été analysées par les experts de la PLAF, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte africains. Un tour à développement. Mars 2019, il n'y a toujours pas de signature. Déjà, il n'y a pas de signature, mais ça connaît des mouvements de l'ordre de 15 millions 200 000. Oui. Et il devrait y avoir ça ? Normalement, il devrait y avoir ça. D'accord. Et la signature. Et c'est en euros et en dollars à la fois. 15 millions par-ci, 4 millions par-là, en épluchant attentivement des centaines et des centaines de relevés bancaires. Les questions fusent. D'accord. Mais d'où il venait tout ce cash ? C'est énorme quand même, autant de quantité de billets. Ça sort d'où ? C'est la question qu'on se pose aussi. Parce que là, c'est énorme, c'est hallucinant de voir qu'en très peu de temps, un compte est ouvert, beaucoup d'argent qui passe. Parmi les destinataires de cet argent, on découvre des dizaines d'avocats, dont l'un des ténors du barreau Gennevois. Déjà largement épinglé par les Panama Papers et surnommé l'avocat du diable par le tagassin de Sailleur, le nom de Marc Bonan apparaît dans les documents. Là, on voit un virement qui est fait par Ventorin, c'était de Dan Gertler, qui est sanctionné. Marc Bonan, en Suisse. Tu peux nous expliquer ce qu'on voit ? Oui, moi, je fais une lecture de l'opération. Je vois la marque Bonan, mais le pays, je ne sais pas. C'est 98 000 et c'est en euros. Comment Marc Bonan justifie-t-il un tel virement en 2018 d'une société sous sanction ? D'habitude si prolixe et enclin à la bonne formule, l'ancien bâtonnier Gennevois, cette fois, refuse notre caméra et nous envoie cette simple déclaration. Ce que j'accomplis ou non pour le compte de M. Dan Gertler, qui est effectivement mon client, relève du secret professionnel. Je ne saurais y déroger. Aurais-je reçu de M. Dan Gertler un quelconque versement en rémunération de mes diligences ? Que ce versement est légitime juridiquement et économiquement fondé. Un versement pourtant contesté et qui pose la question des honoraires des avocats. Par définition, l'avocat pénaliste et surtout l'avocat pénaliste en matière de criminalité économique est en contact avec des gens qui sont soupçonnés d'avoir mal acquis certains biens. Et il est possible aussi que ces biens servent à payer des honoraires. Cela dit, le vrai problème, c'est lorsque l'avocat sait que certains biens avec lesquels il est payé proviennent d'une infraction. À ce moment-là, il n'a pas le droit de les accepter. Et s'il le fait néanmoins, il s'expose à ce qu'on l'élu confisque. Par contre, le fait que ces sanctions en fac existent et qu'elles se basent sur certains faits peut être un indice parmi d'autres dont l'avocat aura à tenir compte pour savoir s'il a, oui ou non, des soupçons forts et fondés que les fonds qu'on lui propose en paiement sont d'origine délictueuse. Marc Bonan avait-il des soupçons ? Difficile de le savoir. Seule certitude, ses révélations l'inquiètent. En juin dernier, le président de PLAF, William Bourdon, a vu débarquer sur Axe le jeune voix dans son bureau pour tenter de bloquer la publication de ces informations. Marc Bonan, c'est les avocats les plus célébrés et les plus craints d'Europe. Et les plus talentueux. Aucun doute là-dessus. Alors évidemment, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre que si sa majesté, Marc Bonan, se déplace jusqu'à mon cabinet, c'est qu'il a peur. Et il a raison. Il a peur de quoi à cet instant-là ? Il a peur d'abord parce que les enjeux sont considérables pour lui, pour son client et donc pour lui. Dans ce dossier, il a partu ses honoraires de l'abbé Pierre. Donc je comprends en tous les cas qu'il est inquiet. Ça se voit, ça se sent. L'avocat parisien parle de menace et d'intimidation. Pour lui, Maître Bonan a franchi toutes les lignes rouges dans le dossier Gertler. Mais le jeune voix minimise. Je doute qu'il soit timide ou intimidable. Aurait-il mal ressenti tel propos que j'aurais pu tenir qu'il s'en serait plaint ? Ou aurait saisi une autorité disciplinaire ? Je ne sache pas qu'il l'ait fait. Un dépôt de plaintes est pourtant belle et bien envisagé par William Bourdon, car pour lui, ce comportement est indigne de la profession. Marc Bonan, les uns et les autres, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont bien le droit de défendre les plus grands salauds de la planète. Bien sûr que oui. Moi, je pense que les avocats ne sont pas des vaches sacrées du délit au-dessus de la loi. Je pense que le secret professionnel n'a pas le caractère absolu du secret de la confession. Et je pense que quand, sous l'abri du secret professionnel, on se livre à des comportements qui n'ont rien à voir avec l'exercice de la défense, oui, je pense qu'il est normal que ceux qui sont compétents pour le faire s'expriment et donnent leur avis. La bataille judiciaire autour d'Afriland ne fait donc que commencer. Navi Malela, quant à lui, ne sait pas s'il pourra revoir un jour son pays. Mais il ne regrette pas d'avoir été le premier grain de sable dans l'engrenage. Je suis fier d'être ce lanceur d'alerte, d'être ce Congolais qui puisse dire non à la mise à mort de mon pays. Et s'il faut le refaire, je le referai. Pour défendre les intérêts de mon pays, je ne reculerai jamais. Un courage sans faille alors qu'un tribunal vient de le condamner à la peine de mort dans son pays. Cécile Trentien, c'est vous qui réalisez cette enquête. En conclusion, vous dites que ce lanceur d'alerte est condamné à mort. Pourquoi ? Eh bien parce que la banque Afriland a déposé plainte contre lui et son collègue Grady Coco pour association de malfaiteurs, vol de données et violation du secret professionnel. Le problème, c'est que ce procès s'est déroulé sans eux à Kinshasa en septembre dernier. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas été mis au courant. La convocation a été envoyée à leur ancienne adresse au Congo alors qu'ils ont fui, et ils avaient fui le pays depuis des mois déjà. Ce jugement, en leur absence, a provoqué un tollé puisqu'ils ont été condamnés à la peine capitale, la peine de mort sans même avoir pu se défendre. Résultat, les associations parlent d'un procès finalement un petit peu bâclé. Et vraiment, les associations ont rejeté un petit peu ce jugement. Le dernier point crucial, c'est que Manavim Alela et son collègue ont été condamnés pour avoir porté atteinte à la sécurité publique du pays. Ce qui laisse entendre que les intérêts d'Afriland et ceux des eaux dignitaires du Congo sont étroitement liés. Alors avec cette enquête, on est vraiment en plein cœur de l'actualité, parce que juste avant de quitter la Maison Blanche, Donald Trump avait allégé les sanctions contre ce milliardaire israélien. Et cette semaine, rebondissement. Oui, effectivement. Cinq jours avant son départ de la Maison Blanche, Donald Trump avait accordé une licence exceptionnelle d'un an à Dan Kertler et à ses sociétés. Mais ça avait provoqué un tollé aux Etats-Unis. Levé de bouclier immédiate du camp des démocrates. Résultat, cette semaine, lundi, rétro-pédalage, marche arrière toute. Joe Biden a rétabli les sanctions à l'encontre de Dan Kertler avec effet immédiat. Mais vous vous en doutez, les dollars, eux, n'ont pas attendu pour quitter les comptes qui avaient été bloquées. J'ai contacté l'ancien ambassadeur Charles Adams, ambassadeur américain. Pour lui, c'est un petit peu comme si on refermait les portes de l'écurie. Une fois que le cheval est sorti, finalement, le mal est fait. Merci beaucoup, Cécile.